Un grave écolier, monsieur l'écolier sérieux, vous m'aimez encore, je l'espère. Levez un moment vos grands yeux, formons ce gros livre ennuyeux, et souriez à votre père. Il est beau d'être un raisonneur, de tout lire et de tout entendre, de remporter les prix d'honneur, c'est, je crois, un plus grand bonheur d'être un enfant aimant et tendre. Lorsqu'on a fait tout son devoir, la main hélas d'écrire, quand le père est rentré, le soir, avec les sœurs, il faut savoir jouer, causer, même un peu rire. Vous verrez chez les vieux auteurs, expliquer au long dans vos classes, que la muse à ses sectateurs pardonne en quittant les auteurs d'aller sacrifier aux grâces. Autre temps, autre conseiller, dans le savant siècle où nous sommes, on voit déjà les écoliers, avec l'algèbre familier, aussi massade que les hommes. Chez moi, qu'il n'en soit pas ici, contre les pédants, je réclame, je suis prête, Dieu merci, et j'ai pour principal souci, mes enfants, de vous faire une âme. Avant de savoir l'allemand, la physique et le latin même, aimer, c'est le commencement, aimer son honte et vaillement, aimer tout ce qu'il faut qu'on aime. Mais il est trop peu généreux, aimer tout bas et bouche close, à ceux que l'on veut rendre heureux, des souhaits que l'on fait pour eux, il faut dire au moins quelque chose. Les vrais bons cœurs sont transparents, on y voit toute leur tendresse, cher petit indifférent, gâtez un peu vos vieux parents, leur bonheur est dans vos caresses. C'est beaucoup d'avoir la bonté, montrez-la bien, qu'on en jouisse, il faut que, dès avant l'été, en fleurs de grâce et de gaieté, votre bon cœur s'épanouisse. Voyez, dans le meilleur temps, parmi les bléaux et superbes, c'est Dieu qui met là, de sa main, le bleu d'azur au bon grain, le pavot rouge à l'or des gerbes. Vous, ainsi, savants, mais joyeux, charmez la maison paternelle, quand on a le sourire aux yeux, à la lèvre un mot gracieux, la vertu même en est plus belle. Sous-titrage ST' 501